Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présente Sud Radio Conseil de Famille Et c'est l'heure de retrouver Conseil de Famille, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossier. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances immobiliers, droits de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, une chronique un peu particulière Stéphane. Et oui, une chronique en forme de coup de gueule, parce que la semaine passée, un client du cabinet m'interroge sur l'opportunité de placer de l'argent sur un placement qui lui est présenté comme sûr en matière de préservation de son capital, rentable, on parlait de 10% par an de performance, et liquide, c'est-à-dire qu'il devait pouvoir récupérer son capital quand il le souhaitait. Alors soyons clairs, cela n'existe pas. Si ces placements existaient, ça se saurait et tout le monde se précipiterait dessus. Aucun placement ne répond conjointement à ces trois critères. Pourriez-vous nous donner quelques repères ? Oui, déjà la notion même de garantie en capital est maintenant interdite, même pour les contrats d'assurance-vie en fonds euros. Donc si on vous parle de garantie en capital, c'est déjà un très gros point de suspicion. Deux, tout placement comporte des risques généralement proportionnels à son rendement. 10% c'est très très rentable, donc évidemment potentiellement très très risqué. Trois, liquide, ça veut dire que l'on peut en sortir rapidement et pour la totalité des fonds investis. C'est souvent incompatible avec la rentabilité. C'est sûr que vu sous cet angle, à quoi faut-il faire attention Stéphane ? Eh bien, un premier conseil, l'essentiel est surtout de ne jamais faire un investissement dans quoi que ce soit que l'on ne comprenne pas. Mon second conseil est toujours de se méfier des offres trop alléchantes ou hors marché. Ce conseil est valable pour les produits financiers, mais aussi évidemment pour les investissements immobiliers. Vendre un bien immobilier qui rapporte 10% par an, c'est une folie. Alors posez-vous la question, pourquoi le vendeur vend-il ce bien ? Vérifiez plusieurs fois qu'il n'est pas insoluble, promis à la démolition, s'il ne faut pas refaire la toiture, que les locataires payent réellement leur loyer. Et mon troisième conseil est toujours de regarder sur internet ce que disent les autorités de régulation, notamment l'AMF et l'Anacofi. Elles diffusent régulièrement sur leur site internet des mises en garde contre les escroqueries à la mode. Et oui, dans les dernières années, elle a mis les investisseurs en garde notamment contre la revente d'œuvres d'art et plus particulièrement de manuscrits historiques. La vente d'immobilier en Allemagne offrant des rémunérations supérieures à 10%. La commercialisation de placements privés, souvent sous forme d'obligations faisant appel public à l'épargne. Des investissements dans des sociétés d'exploitation de crèches et plus récemment dans l'exploitation de containers maritimes. Oui et tant d'autres, l'histoire est toujours la même. Le placement est hyper sûr, hyper rentable et hyper liquide. Internet est d'ailleurs souvent un bon moyen de jauger un investissement. Si on n'en parle pas, c'est suspect. Si les autorités de tutelle en parlent, c'est très suspect. Et si les blocs des investisseurs en parlent, ça permet de jauger la qualité globale des services rendus. Et oui, une fois de plus Stéphane, tout ça est une question de bon sens. Merci Stéphane. C'était très clair. Merci à vous, Conseil de famille, à retrouver en podcast sur sudradio.fr. A demain Stéphane. A demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Centurie 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.